... Ça nous laisse un bon 25 minutes pour échanger avec la salle, puisque la prochaine séance, c'est 10 heures pour la partie dévouée aux partis politiques locaux. Donc le micro est ouvert pour la salle. On a aussi les internautes qui peuvent poser des questions sur le Facebook Live. Donc vous avez le personnel de la communication en chemise là. Les filles, levez les mains avec les micros. Voilà. Donc on a aussi des questions sur le Facebook Live. N'hésitez pas à les poser. On peut prendre aussi des questions en live. Un Gonzague, s'il y a besoin, n'hésitez pas. Allez, qui se lance ? Il y a une main qui se lève là-bas, au fond, à droite. Ouh là ? OK. Édouard Léonie. Quand vous posez une question, s'il vous plaît, présentez-vous et puis posez votre question. OK. Alors, Édouard Léonie, docteur en droit, Clermont-Ferrand, calédonien, président de l'association Nouvelle-Calédonie. J'ai beaucoup apprécié votre intervention, monsieur Irvoise. Mais à chaque fois, pour les institutions, ce qui pose question, ce n'est pas forcément les institutions, le cadrage, les programmes, les structures, mais surtout les hommes qui vont gérer tout ça. Et il y a un fait, quand même, qu'on doit rappeler, c'est que la Nouvelle-Calédonie est dirigée depuis bien longtemps par des amnistiés, par des personnes qui ont été amnistiées pour des faits d'étournement public. La question est là. Et cela dure depuis un moment. Ça a été amnistié. La question n'est pas là. Mais il faut le rappeler. À partir de là, la notion d'État associé, dans le cadre de mon mouvement, on est contre. On est contre l'État associé. On considère que l'État associé est une forme d'indépendance. Chacun donne son avis. Une forme d'indépendance est une indépendance pour nous. On est plutôt pour la solution qu'a proposée M. Bissereau, une large autonomie, dans le sens où, déjà, les compétences qu'on nous a transférées, on ne les assume pas. On pourrait simplement prendre la compétence de l'enseignement secondaire. C'est encore l'État qui le gère. Pour reprendre toujours la notion de gestion des hommes, quand, par exemple, dans l'accord de Nouméa, on parle de citoyenneté et qu'en fait, on ne parle pas d'identité calédonienne, on se dit qu'un pays où il n'y a pas d'identité, c'est qu'il n'y a pas d'âme dans ce pays. Et nous, on insiste bien là-dessus. Quand, dans un pays, tout était prévu, par exemple, pour un corps électoral glissant et qu'on se retrouve avec un corps électoral gelé, on se pose encore des questions. Quand on parle d'un pays commun et qu'on n'a toujours pas de drapeau commun, on se pose aussi des questions. Bon, tout ça pour dire quoi ? C'est qu'à notre sens, un renouvellement de la classe politique va devenir plus que nécessaire, simplement parce qu'il y a une nouvelle génération de Calédoniens qui est là, qui est mieux formée et plus diplômée. Voilà. Donc ma question est, comment on peut présenter aux Calédoniens le scénario de l'État associé alors que tout le monde sait que plus de 60% de la population est contre ce scénario ? Voilà, monsieur. Bon, c'est un commentaire avec une question. Oui, je... Un, deux, là. Je peinais à comprendre la question. Parce qu'en fait, je crois que je ne suis pas le bon interlocuteur. Hein ? Je crois que le... On m'entend, là ? Parce que moi, je n'entends pas. Non ? Ouais ? Non, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur ce que nous faisons ici. Dominique et moi, nous l'avons suffisamment dit, mais ça vaut pour tous ceux... Parce que je crois que beaucoup de monde viendra dans les prochains mois en Nouvelle-Calédonie. Nous ne sommes pas là pour dire ce qui sera. Nous sommes là pour essayer d'apporter des éléments de compréhension d'une situation qui est par définition complexe. Mais se dire qu'il y a une solution quelque part qui est écrite, ça serait criminel de ne pas l'avoir trouvée depuis 30 ans. Parce que l'histoire, elle s'écrit en marchant. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, je ne me suis bien gardé depuis le jour où j'ai eu la chance de m'intéresser à la Nouvelle-Calédonie, de me mettre à la place d'un électeur calédonien. Je considère que quand on est loin comme nous, peut-être que l'on voit des choses que l'on ne voit pas quand on est tout le temps dedans. Et que donc, du coup, ça contribue simplement à nourrir le débat. Les histoires d'État associé ou d'État fédéral, je ne vais pas le faire devant Harvard qui a fait sa thèse là-dessus et qui est sans doute celle qui connaît le mieux le sujet. Si elle a écrit 500 pages là-dessus, c'est que ce n'est pas une situation facile. Mais nulle part, d'ailleurs, elle a été suffisamment prudente hier pour expliquer que ce n'était pas pour la Nouvelle-Calédonie qu'elle définissait un État associé. Elle expliquait ce que c'est qu'un État associé. Et si j'avais juste un mot à dire là-dessus, pas plus l'État fédéral que l'État associé ne sont des modèles. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a juste une espèce de liste où il faut cocher les cases. Et là, vous auriez un État fédéral X ou Y. La Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne n'ont pas rien à voir dans leur organisation. L'État associé qu'évoquait les îles Marshall ou les îles Palaos ou je ne sais pas quoi, ils ne sont pas comparables. Tous ces modèles, ce ne sont justement pas des références, ont été construits en fonction des paramètres locaux. C'est ni plus ni moins qu'une invitation calédonienne. Quand on dit que dans la Constitution, c'est une collectivité sui-générie, mais justement, ce qui a été fait en 1998 vise à prospérer en 2018. Il n'y a pas de solution. Il n'y a qu'un mouvement qui va être créé. Il va être créé par ceux qui ont décidé de s'en occuper. Et plus il y aura de Calédoniens à s'en occuper, mieux ce sera pour tout le monde. Après, je vous laisse toutes les observations que vous avez faites sur les uns ou les autres. Merci. Merci, M. Arvois. On va continuer à prendre vos questions. Je rappelle, on est toujours dans un format de colloque universitaire. Donc, essayez de bien argumenter vos questions. Oui, ça marche. Alors, qui pose la question, s'il vous plaît ? Je m'appelle Eric. Je suis un citoyen lambda. OK. J'ai trois questions. Ma première question, c'est qu'est-ce qu'un pays souverain ? La deuxième, est-ce que la France est un pays souverain ? Encore. Et la troisième, c'est... Puisqu'ici, en Calédonie, on a à peu près carte blanche pour essayer d'innover tous les statuts possibles et inimaginables. Est-ce qu'on ne pourrait pas se pencher un petit peu sur un statut de démocratie directe ? Puisque c'est un peu ce qui est en vogue en France. Pour faire naître, en fait, une véritable démocratie. Voilà. OK. Merci pour vos questions. Pour les deux premières questions, vous avez cinq heures, messieurs. Bon. Le débat... Le débat sur la souveraineté, il est posé en France, naturellement, par notre engagement européen. Et bien, que dans la vie publique française, le rôle que nous donnons à l'Europe peut être l'objet de débats. Et certains considéraient que la France a l'Union européenne perdue une part de sa souveraineté. Moi, qui étais ministre de l'Agriculture et de la Pêche pendant trois ans, je peux vous dire que, heureusement, que nous avons l'Europe agricole et nous avons l'Europe de la pêche, parce que sinon, il n'y aurait plus d'agriculteurs en France, métropolitaines, et plus de pêcheurs. On y renvoie bien qu'avec la sortie de l'Angleterre du Brexit, une partie de la pêche française va être empêchée, parce que nos pêcheurs de la Belle-Bretagne, mon cher Jean-Jacques, ils allaient surtout dans les anglaises. Et donc, on voit bien que, dès qu'on fait moins d'Europe, il y a des gens qui ont moins de revenus et qui sont en difficulté. Donc, moi, je suis un Européen convaincu, mais je considère que la souveraineté, la souveraineté dans le monde dangereux dans lequel nous vivons, ne peut pas s'exercer tout seul. Ce n'est pas pour rien qu'on est revenu dans l'OTAN à une certaine période, même si le général de Gaulle en a fait sortir la France. Ce n'est pas pour rien qu'on essaye de bâtir une défense européenne, parce que la souveraineté et la construction de l'Europe, à mon avis, la construction de l'Europe nous permettent d'avoir, en réalité, plus de souveraineté. Alors, après, la démocratie participative ou directe, moi, j'ai beaucoup vécu dans une région où la souveraine était royale, qui parlait beaucoup de la démocratie participative. Pardonnez-moi de vous dire que c'est quand même souvent assez bidon, la démocratie directe et la démocratie participative. Mais, en corrigeant mon propos, je dirais qu'aujourd'hui, si on ne peut rien faire sans consulter avant, et ce n'est pas forcément de la démocratie directe, quand le maire de Nouméa ou le maire de ma ville change un sens interdit de sens, s'il n'a pas consulté les gens de la rue, il est sûr d'être emmerdé pendant six mois. Donc, c'est, à mon avis, le fonctionnement participatif et le fonctionnement directe, c'est du gros bon sens, et aujourd'hui, dans la gestion des collectivités locales, tout le monde l'applique directement. Ensuite, à l'échelle d'un pays, le vote direct, on a l'exemple suisse, avec les référendums qui se suivent de dimanche en dimanche sur les sujets les plus variés, à la fois dans les cantons ou au niveau fédéral, ça fonctionne, ça fonctionne dans un tout petit pays, d'une manière très particulière, et parce que la Suisse a une organisation politique démocratique qui date du XVIIIe siècle. Donc, elle peut se permettre ce genre de jeu. Voilà, donc moi, je ne veux pas jouer les vieux cons sur la démocratie directe, la démocratie participative, mais je pense que vous savez déjà quelque chose de suffisamment complexe à construire ici. Si, en plus, vous rajoutez le fait que ça se passe sur Facebook ou sur Twitter, tous les soirs entre 6 et 7, je ne suis pas sûr que vous simplifierez la nature du problème. Pardonnez-moi, c'est un peu pour se détendre après des exposés un peu académiques. Merci. On va prendre une question Internet. Juste après, on reviendra à la salle, mais sur Internet, on a Jean-François Quignot qui nous pose la question suivante concernant la citoyenneté. Dans l'hypothèse d'un non à l'indépendance, quelles sont les implications légales possibles concernant la citoyenneté calédonienne et dans quelles mesures elle pourra perdurer ? Je me contente de constater qu'en l'État, la citoyenneté calédonienne telle qu'elle existe n'est pas transposable à l'identique dans le droit commun existant. Ça n'a existé que pour la Nouvelle-Calédonie, avec les précautions qui ont été prises, que vous connaissez, qui sont organiques et dérogatoires. Et le Conseil constitutionnel, qui a eu l'occasion de se prononcer plusieurs fois sur ces questions, a toujours dit qu'il y avait une dimension de transition qui justifiait cette dérogation. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai posé dans mon propos, en disant si on maintient dans la France, hypothèse tout à fait plausible, comment on construit quelque chose qui du coup ne sera pas que calédonien ? Parce qu'il y aura une revendication comparable en Corse avec la même légitimité. L'Assemblée territoriale Corse va être réélue d'ici quelques temps. C'est un des sujets du débat électoral en Corse sur le modèle calédonien. Et ce que nous voyons localement, y compris en Bretagne, il y a des organisations politiques qui s'appuient sur le statut. Je ne dis pas que c'est illégitime. Simplement, ce n'est en l'État pas comparable. Et donc s'il y avait un livre quelque part où cela a été écrit, je me ferais un plaisir de le lire. Mais en tout cas, je n'ai pas le talent pour l'écrire. Merci, merci pour ces éléments de réponse. On va retourner vers la salle. C'est bon, monsieur, allez-y. Oui, bonjour. C'est monsieur Ouéa. Avec humilité et respect et reconnaissance, je vais essayer de prendre parole. Je crois que, vu la situation de notre pays, ma présence ici, c'est de nous interpeller les responsables politiques, les responsables administratifs et aussi ceux qui sont dans les villages et sur mer, parler du droit, parler de la citoyenneté et parler de la citoyenneté. Je crois que chaque peuple est souverain. Moi, quand je parle en tant que canard, je suis déjà souverain. Excusez-moi du terme, mais je crois que monsieur Bisson a évoqué les différents statuts. Et je crois que c'est à partir de 1946 que le canard est devenu français. C'est vrai qu'hier, nous avons commémoré un soldat, un monsieur Kalepo. Il était parti pour la Première Guerre mondiale, mais n'étant pas que français. Moi, j'ai un peu de fait l'historique de la présence français dans ce territoire. C'est pour cela qu'avec le plus grand respect que je prends la parole pour nous interpeller. Je crois que depuis 1853, la France n'a jamais pardonné ce qu'il avait fait dans ce territoire. Je crois que le pardon et la reconnaissance de ces faits, je crois que l'État français est responsable de la situation de ce pays. Parce que si nous sommes venus ici en tant que tant que peuple, mais il y a des peuples qui sont qui sont venus dans ce territoire comme bagnes, comme bagnards, comme communards, vu la situation de leur pays, ils ont intégré le territoire en tant que... Et je crois que historiquement parlant, je crois que moi, j'essaie un peu de numérer cette situation. Et je dis que l'État français est responsable de la situation. Et si nous sommes arrivés avec ces accords de Matignon, de Rueau-Dinon et de Nouméa, c'est dans ce cadre que nous voulons à la paix. 30 ans de paix, je crois qu'il est utile de chaque communauté de voir cette situation. Et c'est pour ça qu'on nous interpelle. Je vous interpelle, messieurs, mesdames, que 30 ans de paix, je crois que cela est l'essentiel. Pardonner et reconnaître la situation de ce pays, je tends la main à l'État pour que le peuple kanak est souverain dans ce pays. Excusez-moi, chers camarades, des autres jénites d'employer ce terme. Je crois que ce n'est pas un terme provocatif, mais c'est un terme de paix. Alors, est-ce que vous avez une question, monsieur ? Vous avez une question pour les intervenants ? La question, c'est que les accords de Numa, ce sont un vrai accord et je crois qu'il ne faut plus formuler un troisième accord. Voilà ce que je voulais dire. Et reconnaître ce peuple de ce pays. Voilà ce que je voulais dire. Et merci beaucoup. Merci pour votre commentaire. Je ne sais pas s'il n'y a pas forcément de questions, un commentaire, donc merci. si ce n'est que je trouve que le préambule de l'accord de Nouméa répond à monsieur. La beauté de ce texte d'ailleurs n'a d'égal que l'intensité de ce qu'il dit. Et s'il est d'ailleurs sur les murs de la salle du Congrès, je trouve que c'est un beau symbole. Tous ceux qui l'ont lu sont frappés à la fois par sa densité. Je ne connais pas l'auteur de ses formules, mais il me paraît savoir autre entrée, à la fois l'histoire, les histoires qui ont fait ce pays. Et ce qui est plus intéressant que de parler des responsabilités des uns ou des autres, c'est d'utiliser le nous. Nous allons faire quelque chose de ce pays. Ce n'est pas l'État ceci, les indépendantistes cela ou les loyalistes autre chose. Ou alors cela veut dire que pendant 30 ans rien n'a bougé, or tout a bougé. La manière d'aborder les sujets est différente. Il n'y a que les mots qui sont restés des fétiches. Et donc il faut être iconoclaste avec les fétiches. Merci pour cette réponse. On va prendre juste une question internet avant de retourner vers la salle. C'est Wadéoui Wachettin qui demande peut-on faire une simulation en indépendance associée pendant 10 ans à l'issue de laquelle le peuple pourra statuer définitivement. Question un peu politique-fiction mais question... Et puis après on fait 10 ans de fédéralisme avec l'Australie et puis... Je crois qu'on a répondu pour ma part. Pas plus de commentaires alors on va retourner vers la salle. Oui, allez-y monsieur. Présentez-vous et posez votre question. Est-ce que ça marche ? Pierre Bretonnier je suis signataire des accords de Matignon. Dominique Bussereau rejette d'un revers de la main avec un grand sourire le fédéralisme comme si c'était une solution qu'il fallait absolument éviter ou qui ne serait pas possible. Or je me rappelle très bien une discussion que j'ai eue avec Michel Rocard à l'époque et lorsque je lui ai posé la question il m'a dit mais vous êtes déjà un État fédéral vous l'êtes déjà de facto sinon et même de juré sauf qu'on n'emploie pas le terme État parce que ce serait trop compliqué d'expliquer aux juristes du Conseil constitutionnel qui tiennent à tout prix à ce que la République soit une et indivisible. Mais comme le disait M. Urvoès l'avantage du fédéralisme c'est que précisément on peut tout faire avec le fédéralisme et on a vu toute forme on voit toute forme de fédération à travers le monde et je voudrais dire que d'abord que si déjà à l'époque Michel Rocard disait que nous étions un État fédéré qui ne donnait pas son don encore plus maintenant puisque maintenant nous avons nos propres lois du pays nous avons une citoyenneté calédonienne et la France reconnaît depuis longtemps par exemple les trois rois de Wallis et Futuna les chefferies de Nouvelle-Calédonie etc. Donc on voit bien que la loi métropolitaine de la République n'est pas uniforme ne s'applique pas partout donc en réalité la République une et indivisible c'est une forme grammaticale générique mais c'est pas juridiquement ça n'est pas du tout ça alors l'inconvénient que vous soulignez tous les deux de l'État fédéral c'est qu'éventuellement ça pourrait faire Flores pour la Corse la Bretagne ou je ne sais pas quoi mais en fait le statut de Nouvelle-Calédonie déjà qui existait déjà qui est complètement dérogatoire la République une et indivisible aurait dû à ce moment-là déjà être revendiquée par les Antilles la Polynésie alors ça n'a pas été le cas donc on ne voit pas pourquoi d'un seul coup ce serait un cas différent alors la question s'il vous plaît la question elle me semble qu'elle est incluse dans le texte je crois que l'avantage de l'État fédéral c'est que avec Nouvelle-Calédonie c'est que ça satisferait en même temps les indépendantistes qui auraient un État et les loyalistes parce que cet État serait fédéré à la France ma question est donc pourquoi avez-vous repoussé d'un revers de main cette hypothèse cher Pierre je ne l'ai pas repoussé d'un revers de main je n'ai pas pu la développer je me suis limité à parler de l'État associé parce qu'on est dans le Pacifique et c'est là où les États associés sont les plus nombreux c'est-à-dire simplement c'est que l'intelligence collective calédonienne ça a été à partir de ce texte des accords de Nouméa que Jean-Jacques évoquait à l'instant de bâtir un modèle unique et qui fait qu'à la limite fédéralisme ou pas fédéralisme ça ne veut dire grand chose puisque le modèle est déjà par nature sous Hygénéris on a bâti un type d'organisation administrative politique économique juridique qui ne rentre dans aucun critère y compris parce que si vous regardez les États fédérés en Europe les Länder allemands en particulier ils ont beaucoup moins de responsabilités que dans aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie c'est vrai qu'en Allemagne il n'y a pas de ministre d'éducation nationale c'est le ministre du Land de Sars qui fait office de ministre d'éducation nationale qui coordonne ses collègues il n'y a pas de ministère d'éducation nationale c'est vrai que dans le monde les deux plus grandes administrations dans le monde sont les chemins de fer indiens l'armée rouge et l'éducation nationale l'Allemagne ça n'existe pas donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dans chercher un nouveau modèle parce que je pense que vous avez bâti est un modèle qui sort déjà des strictes connaissances actuelles j'ajoute et je termine là-dessus que la France a été capable du gouvernement de toute sensibilité politique depuis les années 80 d'inventer tous les types possibles de statuts vous avez une collectivité territoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon qui est à la fois un département et une région vous avez en Martinique et en Guadeloupe des systèmes départements-régions comme en Guyane la Réunion là on est dans un système complexe départements et régions avec interdiction par la loi d'aller vers la collectivité unique mais ça peut être modifié vous avez parlé de Wallis on pourrait parler de la Polynésie et on a devant nous l'épine la plus violente de la société française aujourd'hui qui est l'épine mauraises c'est-à-dire nous avons tous tous les gouvernements tous les parlementaires accepter la demande de nos compatriotes de Mayotte d'en faire un département avec les mêmes règles que les autres départements français et aujourd'hui sous le poids de l'immigration et de la violence on a un Mayotte on a un Mayotte de l'explosif en mèche avec un statut dont on s'aperçoit qu'il n'est pas adapté et qu'on vient de faire puisqu'il a été fait à l'époque de Nicolas Sarkozy mais les autres chefs de l'État précédent s'étaient engagés à le faire on ne l'avait pas fait Sarkozy l'a fait on l'a maintenant et on a quelque chose qui ne fonctionne pas et un pays qui est au bord de l'explosion donc il y a quand même une intelligence française sur l'évolution de ce qu'on appelait les dom-toms de faire dû à la carte depuis 40 ans c'est peut-être pour ça que je ne suis pas partisan d'aller chercher État associé ou État fédéré parce que je pense qu'on a été capables d'inventer mais ce que vous avez fait ici en créant une législation c'est naturellement un modèle qui n'existe nulle part ailleurs les lois de pays et je pense que vous n'avez pas besoin de vous catégoriser pour exister pour vous développer et trouver un accord c'est ce que je voulais dire Pierre ce n'était pas fermeture sur le modèle du fédéralisme par rapport à ce qui se passe en Catalogne ou ailleurs ou au problème de nos amis corse qui vont voter début décembre et qui vont certainement élire un gouvernement très autonomiste enfin en tout cas une collectivité territoriale très autonomiste c'est parce que je crois que vous avez été capables de faire mieux sans forcément entrer dans des catégories Merci On va prendre encore une question éventuellement deux si la question et la réponse sont courtes Bonjour bonjour tout le monde Alors qui parle on ne vous voit pas pardon Ok Jean-François Lali Bonjour Bonjour On vous écoute monsieur je voudrais saluer le travail qui a été fait par monsieur J'étais parmi ceux qui ont été tasselés par ses propos parce que personne n'en parlait et le fait que vous avez été vaillant sur la proposition des états associés moi je me réjouissais parce qu'en fait je suis dans le concept qu'un acte des choses c'est que chaque région ici dans la conception du monde c'est un état donc c'était un état associé entre les régions les états canaques quoi mais bon voilà c'était en plus avec ce que disait monsieur Bretagnier c'était plus avec la France et donc la question la question est de savoir si si ce qui a été ce qui a été fait depuis 1853 jusqu'à aujourd'hui est-ce que ça peut faire l'objet d'une 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 d'inventorier d'inventorier tout ce qui c'est tous les événements que ce pays a subis et en faire une en faire une est-ce qu'on est est-ce qu'on est en mesure de faire porter une dette vis-à-vis de l'état français sur ce qui sur ce qu'a vécu ce territoire la situation actuelle de ce pays je je c'est un peu une situation où on on pourrait ouvrir une élection présidentielle c'est-à-dire que chaque candidat proposerait le fonctionnement du pays auprès des populations et à l'issue de l'élection c'est le président qui se met en place et qui met en place le projet dont il faut sur l'organisation institutionnelle sur l'architecture institutionnelle de ce pays parce que je pense qu'il faut tenir compte de ce qui est déjà de ce qui existe déjà quelqu'un disait hier que tout est déjà là il suffit de tout harmoniser c'est quand même l'organisation des hommes la politique c'est l'organisation des hommes et dans l'organisation des hommes ici sur ce pays il y a déjà des choses qui existent depuis des organisations initiales sur lesquelles je crois que les pratiques politiques aujourd'hui en Calédonie il faut il faut t'ocopier beaucoup plus sur la manière de faire de la politique occidentale les partis politiques calédoniens imitent exactement ce qui se fait par le parti socialiste en France ou le parti communiste ou le RPR alors qu'ici on a une autre manière de fonctionner et je pense que ça pourrait aider à la construction de ce pays voilà merci un commentaire peut-être en réponse dès qu'on parle du parti socialiste moi je suis inquiet parce que c'est devenu une aristocratie puisqu'on n'est plus très nombreux de toute façon globalement non mais je suis surpris d'ailleurs globalement des questions parce que je m'attendais à ce qu'on parle plus de l'avenir parce que j'ai le sentiment que ce qui est devant nous c'est ça qui est stimulant passionnant le regard sur le passé c'est utile c'est indispensable mais c'est confortable ce qui est intéressant c'est ce qu'on est capable de construire moi mon seul message en réalité c'était d'essayer pas de prendre une boîte de chaussures qui existe des gens pour mettre les dredons calédoniens dedans ne partez pas des modèles parce qu'ils ne sont pas applicables ce qui est indispensable c'est que le débat il est lieu en Calédonie et que vous décidiez ou que vous choisissiez ou que vous identifiez les questions auxquelles vous avez des réponses à apporter parce que si depuis 30 ans on tourne autour de cette question c'est comme bien parce qu'il y a des non-dits ou qu'il y a des imprécisions alors mettons l'année qui est devant nous pour essayer justement de dissiper ces imprécisions alors justement pardon je vous coupe mais il est 10 heures est-ce que vous permettez que je gise justement alors très très rapidement extrêmement rapide pour dire que ce que nous avons essayé de faire pendant ces années avec des alternances gouvernementales entre les socialistes présents de Jean-Jacques et d'autres et les libéraux les centristes les gaullistes de l'UMP etc c'est de ne pas en faire un enjeu de politique nationale on a voulu vous débarrasser déjà de cette affaire que ça soit pas un problème où la gauche par nature soutient les indépendantistes et la droite par nature soutient les loyalistes on a essayé de sortir de cela pour essayer de travailler en commun et moi je ne suis plus parlementaire je ne suis pas représenté à l'Assemblée nationale je préférais me consacrer à des mandats territoriaux mais je continue de m'occuper des collectivités locales en France puisque l'engagement que nous prenons que je prends en tout cas c'est de continuer à essayer de dire dans nos formations politiques métropolitaines ne venez pas emmerder par vos querelles pardonnez-moi les Calédoniens essayez plutôt de les aider là où vous êtes et là on peut le faire en particulier au Parlement où on écrit la loi mais également dans le débat public essayons que toute cette période que vous allez vivre jusqu'à la consultation ne soit pas polluée par les querelles politiques nationales et que le national au sens le plus large la France et notre pays votre pays soit là pour aider pas pour poser difficulté et pas pour récupérer pas pour venir faire des discours voilà c'est mon sentiment personnel sur la période qui s'ouvre Musique 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 Sous-titrage ST' 501